Monsieur le Président, mes chers collègues, je serai presque d'accord avec Monsieur Pédel pour la première fois de ma vie. Oui, il faut faire différemment. On est d'accord, mais on n'a peut-être pas la même notion de la différence. On est d'accord, rien ne se crée, tout se transforme, c'est vrai. 100% des espèces vivantes sur notre planète le pratiquent avec un succès total, l'économie circulaire et le zéro déchet. Toutes les espèces, sauf une, la nôtre. Parce que nous, on est très intelligents. Et nous, on est capables de verser chaque jour plus de 15 000 tonnes de plastique, de déchets plastiques dans les océans. Il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière par le WWF et par des universités. Toutes les semaines, on ingère en respirant et en mangeant des micro-particules de plastique pour 5 grammes. Toutes les semaines, on bouffe l'équivalent d'une carte bleue. L'océan, pour moi, il était vu depuis plusieurs années comme le tapis sous lequel on cache la poussière. Et maintenant, cette étude nous donne des chiffres. Dans un kilo de produits de la mer, on a 1480 micro-plastiques. Alors, c'est ça l'intelligence. Moi, j'appelle ça plutôt de l'intellurgence. Parce que l'affaire, d'abord, elle est mondiale. Parce que les micro-plastiques et la pollution, ils ne connaissent pas les frontières. Parce qu'on porte une bonne part de responsabilité dans tout ça. Parce qu'on en a exporté beaucoup. D'autant que ces produits, ils nous reviennent dans la figure comme dans l'arroseur arrosé. Ils nous reviennent par la mer. Et la mer, la Bretagne, c'est 40% du littoral français. Donc, on est vraiment directement concernés par tout ça. Et on était super intelligents parce qu'on a inventé l'économie circulaire de la pollution. Les chiffres le montrent, mais non, c'est clair. Il faut donc, à mon sens, à notre sens, rester plus que jamais ouvert sur le monde pour tirer les enseignements et s'inspirer des solutions qui naissent partout en ce moment. Et il faut évidemment, surtout, agir en local pour créer, faire, inventer, expérimenter d'autres voies. Et quand je dis en local, ce n'est pas en bocal. Pas dans l'entre-soi, pas en se refermant sur nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, comme le montrait Thierry, c'est qu'on est champion de France. On est champion de France du tri. Donc, sur cet élan, on est paré à aller plus loin. Et vraiment, le rapport qui sert de socle à ce plan régional de prévention-gestion des déchets, il est remarquable. Alors, c'est des chiffres, ce n'est pas forcément digeste, mais je vous invite vraiment à aller le voir, même si le tableau qu'a montré Thierry, il y en a d'autres. Vraiment, bravo à l'équipe qui l'a réalisé. Parce que zéro déchet à l'horizon 2040, c'est un challenge. Et dans ce plan, il y a prévention. Et je pense que là, on est tous d'accord aujourd'hui pour comprendre que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. La meilleure ressource, c'est celle qu'on ne se consomme pas. C'est valable dans ce domaine-là, comme dans le domaine de l'énergie. Donc, il faut qu'on apprenne à réutiliser, parce qu'on aime bien les choses. On apprenne à regarder, par exemple, un vieux frigo différemment. Un vieux frigo dans lequel j'ai buté en mer, qu'on retrouve partout dans nos décharges. Eh bien, vous retirez le radiateur du frigo. D'un côté, vous le collez à sa porte, vous lui mettez une plaque de verre et vous avez un panneau qui vous fait du chauffage d'eau solaire. C'est tout bête, mais ça peut se faire. Ça peut aussi créer des filières de recyclage. Ça peut créer de l'emploi. Je vous parlais des microparticules plastiques. Une grande partie d'entre elles, je n'ai pas le chiffre exact, c'est nos lessives, c'est nos vêtements. Donc, soit on ne fait plus la lessive, soit on fait d'autres vêtements. On peut peut-être imaginer refaire pousser du lin et du chanvre en Bretagne, parce qu'on l'a tellement fait pendant longtemps, ce sont peut-être les vêtements de demain. C'était ceux d'hier, ce sera certainement de demain. C'est des voies de diversification, des voies du monde de demain. Récupérer les gravats des bâtiments, ça commence à se faire. Il va falloir le faire, parce que de toute façon, il n'y aura plus de sable pour faire du béton. Donc, il vaut mieux s'organiser en avance. Et il y a 10 000 exemples comme ceux-là, pour imaginer que ces déchets sont des ressources, et Thierry en parle bien mieux que moi. Puis, il y a les déchets-déchets. Il y a les déchets-déchets. Vous parliez de pales d'éoliennes. C'est vrai, il y a des choses, mais les pales d'éoliennes, c'est très peu de choses par rapport à ces composites en verre, aux milliers de composites qui emballent nos pizzas, qui font nos sièges, qui font tout ça. Et il va falloir trouver des solutions. On ne les a pas, mais on les aura pour le peu qu'on s'accroche au dossier, qu'on fasse différemment, qu'on consomme différemment. Et ça nous ouvrira des emplois. Et il faut surtout éduquer, éduquer à faire différemment, et surtout inspirer. Tout ça, ça peut être très technique, mais c'est surtout une vision politique. Et moi, c'est vraiment un acte philosophique. Comment je peux le matin me regarder dans la glace et me trouver intelligent, alors que toutes les espèces vivantes autour de moi, elles ont trouvé les solutions à mes problèmes ? Ça implique vraiment ce changement de logiciel, un changement de lecture des critères de performance de notre société. Ouvrir une nouvelle grille de lecture qui fera juste, comme vous le disiez, M. le Président, le modèle de prospérité de demain. Il suffit juste, et on l'a en nous depuis longtemps, retrouver le bon sens paysan et le bon sens marin qui a fait notre région. Et les choses, elles peuvent changer vite. Parce que franchement, ça fait trois ans quand je suis arrivé parmi vous, il y a une bonne partie des choses qu'on dit aujourd'hui qui étaient des gros mots à l'époque. Et je me demandais vraiment ce que je venais faire là. Et je suis vraiment épaté de la façon dont les choses ont changé dans nos têtes, dans nos rapports. Et le rapport de la Brayscope en est un exemple incroyable. Alors, on peut dire que tout reste à faire, mais beaucoup a été fait. Et en trois ans, vraiment, je trouve ça formidable. La Bretagne, c'est déjà un gros navire. Un gros navire, c'est pas facile à faire manœuvrer. Mais avec ce plan de gestion, de prévention et de gestion des déchets, on a une fiche de manœuvre là. Et on a un cap sur la Brayscope. Donc, tout est paré pour qu'on soit les premiers et qu'on puisse s'apprendre à d'autres à manœuvrer. Parce que aucun d'entre nous n'a envie de servir à manger à nos petits-enfants une carte plastique, qu'elle soit bleue, saignante ou à point. Mais moi, j'ai envie de pouvoir leur dire, tu vois, ici en Bretagne, un jour, on a décidé de regarder les choses autrement. Et on a découvert qu'on pouvait peut-être devenir intelligent. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.